C'est toute la fragilité, il reste d'une histoire d'amour à l'heure où on ne s'y attend plus. Je me suis demandé s'il y avait un âge limite pour oser et s'il y a un âge limite pour aimer. Est-ce qu'à un moment on peut dire aux gens, ah ben non là, vous avez tel âge, c'est fini, on n'embrasse plus, on ne se caresse plus et on n'aime plus. Le détonateur de cette histoire, c'est la maman de mon meilleur ami qui a perdu son mari après 50 ans de mariage. Elle était défaite, désespérée, elle avait goût à rien. Je m'attendais à tout sauf à la retrouver un an plus tard, me racontant autour d'un café, les yeux brillants comme une petite fille qu'elle dansait dans sa cuisine avec son amoureux. Donc, cette histoire, ce n'est pas la sienne, mais ses yeux brillants m'ont accompagnée tout le long de l'écriture. Donc, pour vous parler un peu de mes personnages, il y a Marguerite qui a 78 ans. C'est la veuve d'un notaire cravaté, très sérieux. Chez eux, on ne riait pas fort, voire pas du tout. Et quand il meurt, elle se rend compte qu'elle est sans doute passée à côté de sa vie, mais que c'est trop tard. Et puis, il y a Marcel, qui a 73 ans, qui est pied noir, qui lui a vécu un grand amour. Et quand il perd la femme de sa vie, cet homme qui était fou de nature et de musique, il passe de la couleur au noir et blanc. Un concours de circonstances va faire que ces deux-là vont se croiser. A priori, c'est le couple le plus improbable de la Terre. À 20 ans, il ne se serait pas vu, pas plus. Mais, justement, est-ce que la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette rencontre ? Est-ce qu'ils vont oser se retrouver sur le fil et danser ? Donc, ils se sont tiraillés entre la prudence et l'urgence. Et il y a aussi le regard de la famille qui vient. Ils ont leur propre réticence. Il y a le regard de la famille. Et puis, eux-mêmes se posent la question de l'audace de vivre des choses à leur âge. Et c'était un des deuxièmes moteurs de mon écriture. C'est, justement, je trouve que dans notre culture occidentale, on ne considère pas du tout les personnes âgées de la même façon que chez les Africains ou en Asie où les sages sont respectés. Et donc, si vous ouvrez le dictionnaire au mot « vieux », chez nous, vous vous trouverez « périmé », « hors d'usage », « poussiéreux ». Voilà. Et donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai choisi de mettre en exergue la phrase d'Apollinaire « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Donc, Marcel et Marguerite vont devoir faire avec le regard de leurs enfants. Vu leur âge à eux, leurs enfants, ils ont autour de 50 ans. Et donc, comment on fait quand on a 50 ans pour voir ses parents ? Parfois, on est soi-même célibataire ou divorcée. Pour voir ses parents être dans le désir, retomber amoureux et même redevenir des gamins désobéissants. Et donc, en fait, j'avais envie d'écrire quelque chose d'optimiste. Et j'espère que cette histoire sera contagieuse et qu'elle donnera à beaucoup l'audace de vivre et l'envie de danser maintenant. Je me suis rendue compte que le fil conducteur de mon écriture, puisque maintenant je suis en train d'écrire mon troisième roman, donc sur trois, on peut dire qu'il commence à y avoir un fil conducteur. C'est la lumière qui se faufile dans l'impasse, dans le noir. C'est comment les gens réagissent quand ils sont en bout de course et dans un cul-de-sac. Donc, voilà, comment ils rebondissent, mais à travers des histoires différentes à chaque fois. Et oui, même s'il y a pas mal de choses graves, puisque je parle de la solitude, de la vieillesse, de la mort du conjoint de toute une vie, mais justement, je voulais aussi qu'il y ait de la légèreté et un souffle de vie. J'avais déjà un regard bienveillant, parce que c'est ce qui a fait que j'ai été touchée par ce sujet. Et donc, au-delà de la maman de mon amie qui m'a raconté son histoire, j'ai interviewé beaucoup de personnes de cet âge-là et j'ai été de surprise en surprise. J'ai vu beaucoup de films, j'ai lu des essais. Et donc, je crois que mon regard est devenu de plus en plus bienveillant. Et donc, ça me plaît de découvrir un univers, si on peut dire, que je ne connaissais pas tellement et qui m'a beaucoup touchée. Moi, j'étais bouleversée par mes personnages pendant l'écriture. Rêver, oser et croire jusqu'à la dernière minute. Et bon, dans ce livre, je parle des personnes âgées, mais je me suis rendue compte que ça résonne chez d'autres, même chez des gens très jeunes, l'histoire de l'audace de vivre. Et moi-même, c'était mon rêve d'enfant d'être publié. Et je l'ai poursuivi longtemps avant qu'il se réalise. Et donc, voilà, il faut toujours y croire, oui. Non, en fait, je n'ai pas l'impression que j'ai quelque chose que je cherche au départ. Quand je lis, je cherche à être emportée par l'histoire. Je cherche à oublier que je suis en train de lire. Et donc, j'ai envie de choses très différentes de ce que je suis. C'est pour ça que même en écrivant, je n'écris pas sur quelqu'un qui vit à Bruxelles et qui a ma vie. Ce qui me plaît, c'est de m'évader à travers les lectures ou l'écriture. Et m'évader de plusieurs façons différentes, être surprise aussi. Donc, je n'ai pas une recherche au départ. Moi, je trouve qu'il y a plein de points communs entre la photo et l'écriture. Déjà, observer un point de vue sur les choses. Et puis, partager ce qui fait battre mon cœur plus vite. Mais la différence, c'est que la photo, c'est un instantané. Une émotion qu'on attrape au vol. Et l'écriture me permet d'aller beaucoup plus loin. De donner plus d'indices, de développer les personnages. Et puis, surtout, d'utiliser les cinq sens. Voilà. Mais je pense, effectivement, je vois les scènes avant d'écrire. Et donc, ça, ça vient peut-être de la photo. Je me rends compte que je ne sais pas si ça venait de la photo ou si je fais de la photo parce que je suis comme ça. Mais je suis quelqu'un qui observe. Donc, je ne suis presque jamais née sur un écran quand je suis à l'extérieur. J'ai toujours aimé observer, attraper des petits détails, des gens qui passent dans la rue, écouter aussi. Et donc, ça, je pense que ça me sert beaucoup dans l'écriture par rapport à la construction de mes personnages. Qui ne sont pas factices. C'est un mélange de l'imaginaire et de ce que j'ai observé. Parce qu'écrire, c'est toujours comme ça. Je trouve qu'il y a un détonateur, qui est l'étincelle, qui met le feu à des brindilles sèches. Et les brindilles sèches, c'est des choses que j'ai observées, vécues, des émotions. Puis, je vais chercher du bois à l'extérieur. Ça, c'est l'enquête, la documentation. Et puis, il y a le souffle de l'imaginaire. Et si tout va bien, un feu de joie. Il n'y a pas une volonté sociologique au départ. Mais bon, je me rends compte, effectivement, que c'est un sujet à la fois très contemporain et complètement tabou. Parce que le regard sur l'amour et la sexualité chez les personnes âgées, il n'a pas évolué avec la démographie, les courbes démographiques. Et donc, il y a un temps de retard. Et je pense que j'avais envie de mettre en lumière les gens qu'on veut laisser dans l'ombre. Un challenge, comme je me suis mis, c'est de rendre ce couple qui était à la base le plus improbable de la Terre pratiquement une évidence, quoi. Et donc, ça m'a intéressée d'entrer en alternance dans la tête du personnage féminin et du masculin pour qu'on sache au fur et à mesure, avant qu'ils se rencontrent et à partir de leur rencontre, ce que chacun ressent. Et oui, pour que les choses soient vraiment justes, c'est pour ça que j'ai interrogé aussi beaucoup d'hommes et de femmes et d'hommes. Et voilà, c'était aussi passionnant d'entrer dans la tête d'un homme de 73 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada